C'est la fraîche morning Le code class VIP acte 3 Le 11 mai au Maina Club Venez découvrir la soirée la plus tendance telle Bibi En showcase En démonstration royale Accompagné de son Massama Gang Les contrôleuses du Régory En avant-première Notre traditionnel défilé de lingerie Avec de la lingerie en tissu african La série sur le gâteau Chanel En prestations exceptionnelles privées Ça fait La puissance Direct Pro Pour vos réservations 07 84 32 74 04 58 30 22 Code class VIP Un événement H&M et Cismar Even Partenaires Direct Pro Urban FM Live by Maina Le vendredi 11 mai au Maina Club C'est good class VIP Les amicaux Les amicaux Les amicaux Les amicaux Le réveil-veil matinale Le plus haut de la capitale Sur la radio La réveil de la capitale Du lundi au vendredi Vous êtes sur les 104.5 Urban FM La station urbaine Et vous écoutez le D'Afrèche Morning Notre premier invité du jour S'appelle monsieur Edan Emmanuel Monsieur Emmanuel bonjour Bonjour D'Afrèche C'est pas vous le propriétaire du compteur Edan ? Ah pas du tout L'inventeur alors L'inventeur Ah même pas Sinon je serais Je serais pas en compte travailler ce matin Mais comment vous vous appelez Edan Comme le compteur Edan ? Ah bah c'est C'est un nom gabonais Edan ? C'est un nom gabonais tout à fait Un nom bien gabonais Non non De quelle région ? Je suis de l'Ogoui Vindo Ah d'accord ok L'Ogoui Vindo Yahu Yama Koku Emikambo Ah bon Exactement Il y a aussi au vent D'accord Tu comprends maintenant ? Oui ça me fait penser à la chanson Des sixième sim Oui oui c'est ça Vous êtes le directeur général de la société d'aménagement Voilà la FMCT qui est une filiale du FGIS Et vous êtes un peu l'entreprise qui vous occupez de la Baie des Rois ? Tout à fait depuis 2015 Date à laquelle l'état a transféré le projet au FGIS Le FGIS a créé une société d'aménagement Comme il existe sur ce type de projet Pour pouvoir développer et commercialiser le projet de la Baie des Rois Alors nous on vous a invité parce que beaucoup de gens se posent des questions Autour de cette Baie des Rois Que les gens appellent communément le banc de sable Confirmez nous que c'est pas un simple banc de sable Non non c'est pas un simple banc de sable Mais c'est un projet ambitieux Oui Qui doit faire de Libreville un point d'attraction régional et même continental Donc c'est un projet long, ambitieux, complexe Mais qui va aboutir et ça on en est confiant et on est sûr de ça En quoi est-ce que ça va faire de Libreville un espace attractif ? Est-ce que ce n'est pas une vue de l'esprit ? Pour ceux qui s'occupent de ce projet Parce que ceux qui passent à côté ils ont l'impression que ça ne bouge pas Déjà depuis 2015, date à laquelle le FGIS a récupéré le projet Nous n'avons pas cessé de travailler Même si cela ne se voit pas depuis le bord de mer Il faut dire que ce projet, il en existe d'autres déjà sur le continent et dans le monde C'est un projet de renouvellement aussi du centre-ville de Libreville C'est une nouvelle façon de faire la ville Une façon moderne, durable On va pouvoir proposer aux Librevilleux 40 hectares de quartiers connectés De quartiers où la prise en compte dans l'espace urbain Du stationnement, de la mobilité, du transport La gestion des eaux usées, la gestion des eaux pluviales Sont fait au niveau standard international C'est un quartier qui doit aussi permettre d'attirer des entreprises Des investisseurs internationaux Parce qu'en fait, nous, nous aménageons le quartier Nous aménageons les espaces publics Mais la totalité des bâtiments, des restaurants, des centres commerciaux Sont construits, devront être construits par des investisseurs privés Qui achèteront une parcelle Et nous avons établi un plan d'urbanisme Qui est une contrainte, avec des contraintes de construction Et les personnes qui font l'acquisition d'une parcelle Devront respecter ce règlement d'urbanisme Alors, vous vous faites quoi ? Vous aménagez le terrain et vous construisez aussi ? Ou bien vous aménagez juste le terrain Et les investisseurs viennent construire ? On aménage le terrain En 2015, quand nous avons repris le projet Nous avons finalisé, face à Genébori Nous avons d'abord décidé de phaser le projet Il y a 40 hectares de projet Et nous avons décidé, dans un premier temps De finaliser 11 hectares face à Genébori C'est ce qu'on appelle la zone nord pour nous Ou la zone 2 Donc 11 hectares, ça représente à peu près 20 terrains de football En face de Genébori Oui, rien que ce qui est face à Genébori Le projet, dans sa globalité, c'est plus de 60 terrains de football Si je veux pouvoir donner une idée de la taille du projet Mais face à Genébori, vous avez l'équivalent de 20 terrains de football Donc nous avons finalisé la plateforme Gagné sur la mer Donc il faut dire que sur ces 20 terrains de foot aujourd'hui C'était la mer il y a encore quelques années Et nous avons dû mettre une digue de protection Pour protéger ce terrain-là Et puis aussi anticiper la montée des eaux Qui est un phénomène mondial Et depuis milieu de l'année dernière Nous viabilisons ce terrain Donc il y a une entreprise qui a été attributaire d'un marché Suite à un appel d'offres Et cette entreprise pose toutes les conduites d'eau pluviale Les conduites d'eau usée Les conduites d'eau potable Donc ça c'est des travaux toujours ingrats Qui ne se verront pas à la fin Mais qui sont sous les routes Et qui sont nécessaires à ne pas avoir d'eau qui coule dans les routes D'inondations Et on sera le premier quartier Où il va y avoir même un réseau d'eau usée Avec une station de traitement des eaux usées Donc pas besoin de fosses sceptiques Tout ça pour que ce qui retourne dans la nature soit propre Également pour tout ce qui est eau de pluie Toutes les eaux de pluie vont être traitées, dépolluées Avant d'être jetées dans la mer Pour avoir une meilleure qualité des eaux de baignade également Est-ce que c'est vrai que c'est la baie des rois qui cause les inondations ? Non, pas du tout Au contraire, moi je vous invite à venir Vous verrez que D'ailleurs la semaine dernière Nous avons eu des visites de plusieurs autorités Et ce qui a étonné tout le monde C'est la taille des tuyaux d'eau pluviale Les tuyaux font plus de 2 mètres Parce que la baie des rois est au bas du bassin versant de l'huile Et donc récupère tous les eaux Et donc nous avons dû drainer jusqu'à la mer Donc non, au contraire Les calculs qu'on fait aujourd'hui pour gérer les eaux de pluie Sont plus dimensionnants que ceux de l'époque de Libreville Libreville a été Cette partie Libreville a été faite dans les années 70 Avec des conditions météologiques aussi différentes Donc aujourd'hui nous avons C'est une partie du projet moderne Nous anticipons le phénomène de démonter des eaux Et les éléments d'eau pluviale Donc c'est un quartier moderne Dans sa conception et dans sa programmation également Et pour répondre à votre question Donc nous aménageons, nous viabilisons Nous donnons les conditions d'une vie moderne, nouvelle C'est maintenant aux investisseurs privés De venir construire leurs sièges sociaux Nationaux ou internationaux De venir construire leurs centres commerciaux Leurs commerces, leurs restaurants Est-ce que vous avez des garanties de construction ? Est-ce que vous avez des gens qui vous disent Que quand ce sera après, nous on va venir au Gabon construire ? C'est aussi un des déclics de la commercialisation Ça fait déjà deux ans que nous sommes en contact Avec plusieurs investisseurs Et c'est vrai que les gens souhaitent aussi commencer à voir Un bout de route, un bout de réseau Pour dire, ah ben oui, je peux me connecter Je peux y aller en voiture Donc physiquement, à la fin de l'année On verra déjà des tracés routiers Sur cette zone-là Donc c'est aussi une garantie d'avancement du projet C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les travaux sont un peu Sont un peu ingrats pour nous Parce qu'ils ne sont pas visibles On ne les voit pas au-dessus du sable Mais on va aboutir à une face beaucoup plus visible Et ça va pouvoir déclencher Plusieurs personnes nous ont approchées Donc il va y avoir ce facteur déclenchant Qui va pouvoir amorcer la pression Donc vous avez dit qu'en ce moment Vous êtes en face de Jeanne-et-Baurie On suppose que c'est la zone C'est quelle zone pour vous ? C'est la zone qu'on va appeler nord La zone nord Il y a combien de zones exactement ? Il y a quatre zones Donc il y a la zone face à Jeanne-et-Baurie Ensuite vous avez la zone centre qui est divisée en deux C'est là où vous aviez l'ancienne foire Et vous avez le port molle Donc ça fait deux zones pour nous Et la zone sud C'est celle qui est au bas Qui est face à l'ancien gouvernement Donc on a ces quatre zones de développement Alors avec ces quatre zones Comment est-ce que vous avez réparti Comment dire L'implantation des investisseurs ? Est-ce qu'il y aura une zone qui sera Je peux dire privée ou professionnelle Où on n'aura que des bureaux Une zone qui va regrouper des espaces Des divertissements Pour les populations Parce qu'avant L'ancienne façade La publicité qui était en face On avait des centres commerciaux On avait plein de choses dans ce type Donc est-ce qu'aujourd'hui On peut avoir une image Ou une idée de la répartition Que vous avez prévue pour la Baie-des-Rois ? C'est une bonne question Gina Comme je vous le disais On a un plan d'urbanisme Un plan d'aménagement Qui doit aussi garantir Une bonne qualité de la ville Tout ce qui est bureau sera plutôt côté terre Côté boulevard du bord de mer Donc là on a toute une série de bureaux Ce que je n'ai pas dit C'est que le projet va à terme développer 360 000 m² de surface de bâtiment Dont 200 000 m² de bureaux Donc c'est majoritairement des bureaux Qu'on va retrouver sur ce projet Alors on va avoir les bureaux plutôt côté terre Et puis les logements plutôt côté mer Alors au pied de chaque immeuble Ce qu'on a défini Pour que le quartier vive le week-end, le soir Il y aura des commerces de proximité Des pressings, des boulangeries Des papeteries Ce genre de commerce Et la zone nord Celle par laquelle on a commencé C'est la zone la plus importante C'est la zone dans laquelle On va retrouver un grand centre commercial On souhaite pouvoir implanter à Libreville Un grand centre commercial A impact sous-régional Et un groupe hôtelier également Donc c'est nos produits phares C'est pour ça qu'on a également commencé par là Donc on a une zone nord qui est plutôt une zone commerciale Tourisme On a une zone centre Dans laquelle on va trouver essentiellement des bureaux Plutôt à faire Et on a une zone sud Qui elle sera plutôt liée Un peu à la culture Puisqu'on a prévu des activités culturelles également Et villages des arts Donc on a un peu cette thématique Et puis on finira sûrement par Ce qu'on voudra être l'emblème C'est une espèce d'icône au bout d'une jetée Et ça on le fera une fois qu'on aura Il y a des zones comme ça dans d'autres pays On a vu à Dubaï Il y a ce genre de zone au Nigeria Mais il y en a qui Et ça n'avance vraiment pas Quelles sont les garanties que pour le Gabon Ça va avancer concrètement Parce que souvent les pays se lancent dessus Et puis les projets sont tellement pharaoniques Que si une crise passe par là Le travail est titanesque Le travail est titanesque On a vu Écoplatinium Ça n'avance pas vraiment la vitesse Que le Nigeria voulait Et Dubaï Donc on a abandonné toute une autre Oui tout à fait Mais il y a un élément important En Afrique C'est qu'aujourd'hui Il faut vous dire Qu'en manière générale En 2050 L'Afrique aura 1 milliard De 100 millions de personnes Et nous ne sommes que 500 millions aujourd'hui Le Gabon connaît également Un taux d'urbanisation important L'urbanisation du Gabon Est autour de 72% Il est en moyenne entre 40 et 50% en Afrique Donc il y a une pression foncière Importante sur Libreville Une pression sur les transports Une pression sur le logement Vous voyez le nombre de demandes Pour les locaux commerciaux Qui sont importants A Ovando Vous avez vu en quelques années Les bâtiments Voilà Donc il y a une demande importante Et pour répondre à cette demande Il faut proposer des projets de qualité Faire une ville autrement aussi C'est pour ça que finalement Vous avez parlé du Nigeria C'est vrai que le juge de paix C'est le marché de l'immobilier C'est pour ça que je comprends aussi parfois L'impatience des gens Mais c'est le marché Qui est une Puisque c'est les investisseurs privés Qui viennent Mais c'est un enjeu C'est un enjeu du XXIème siècle De faire la ville autrement Et de pouvoir proposer Et c'est également un garant Pour pouvoir Avec des standards internationaux Dire à une entreprise Vous pouvez vous installer là Créer de l'emploi Voilà Si vous n'êtes pas déjà au Gabon On vous propose un quartier Où vous retrouvez vos standards Que vous pourriez avoir ailleurs dans le monde Donc ça c'est une offre Le projet va aussi se dérouler Sur une quinzaine d'années C'est des durées classiques Et comme on dit Rome ne s'est pas fait en un jour Donc patience Alors monsieur le directeur général Quand est-ce qu'on pourra voir Un début de route Sur la zone qui se trouve vers Jané-Bory A la fin de l'année Vous verrez le tracé routier Là nous aurons fini de poser Toutes les conduites d'eau D'eau usée D'eau pluviale Au mois de juillet Donc une fois que ces conduites sont posées Nous pourrons attaquer La pose des bordures et des routes Et là vous passerez ensuite à la prochaine zone Et là on va commencer la commercialisation Donc à partir de septembre On va pouvoir faire le bornage Le découpage des parcelles Et commencer à commercialiser Et nous allons attendre de commencer à commercialiser Avant de préparer Mais nous préparons déjà la prochaine zone Parce que les travaux maritimes Ne sont pas finis Donc avec l'entreprise chinoise Qui a été attributaire du contrat en 2013 Nous continuons à avancer Sur la zone centrale Et sur la zone 4 D'accord Je vais vous poser une question Peut-être un petit peu bête Mais c'est quand même important Que je la pose A chaque fois qu'on passe devant Avec Que les Gabonais passent devant Ou que je passe devant Avec des amis Et qu'on voit de l'herbe Il dit S'il y a de l'herbe C'est que c'est abandonné En fait C'est qu'il n'y a plus rien là-bas Pourquoi est-ce qu'il y a de l'herbe ? Alors Il y a de l'herbe Essentielle sur la zone sud C'est une zone sur laquelle On n'intervient pas Aujourd'hui Donc c'est une zone Qu'on a phasée C'est une zone Qu'on devrait commencer A viabiliser Dans 3-4 ans Puisqu'on Je vous ai dit On se concentre sur la zone nord On ira sur la zone centre La zone de l'ancienne foire Et on va descendre vers le sud Donc Ce qui est intéressant C'est que nous avons Le stock de sable Nécessaire pour faire le projet Sinon il aurait fallu Retourner chercher du sable Et comme pour amener Ce genre de sable C'est des gros bateaux Il n'y en a qu'une dizaine Dans le monde Donc une fois qu'on l'a fait venir Le sable est stocké là Il n'y a plus qu'à l'étaler aujourd'hui Donc Après je ne suis pas très inquiet Sur Bien solide donc Sur l'herbe Mais ça me permet De ne pas perdre de sable D'accord Je voulais vous demander S'il y a une nomenclature Juridique Spécifique En ce qui va concerner La construction Bien chacun va construire Comme il voudrait Ah non Je vous entendais Parler tout à l'heure D'urbanisme De bruit De règlement Non non Il va y avoir On a défini Ce qui s'appelle Un manuel de développement Tout à l'heure Je vous parlais de bureaux Les bureaux côté terre Feront 7 à 8 étages Et les bureaux côté mer Feront 3 étages Pour que ceux qui sont Côté terre Ne soient pas bloqués En termes de vision Sur la mer Donc chaque parcelle Est définie Si vous voulez construire Un immeuble D'habitation Il y a Des parcelles Qui sont identifiées Vous ne pourrez pas Faire ce que vous voulez D'ailleurs Quand on va céder Commercialiser les terrains Vous avez plusieurs obligations La première C'est de respecter Le cahier des charges techniques Donc je vous disais La hauteur La destination De l'immeuble Si on vous vend un terrain Pour faire des bureaux Vous devrez faire des bureaux Avec votre architecte Selon votre forme Votre design intérieur Mais vous avez Vous avez un alignement Il faut que les bâtiments Soient tous alignés Pas un devant Un derrière Et puis Vous avez une forme Et puis Voilà Vous rentrez dans un cadre Donc Les Vous ne pourrez pas faire N'importe quoi Vous serez contraint Par ce schéma d'urbanisme D'accord Ma dernière question Monsieur le directeur général Cette fois-ci il emploie Je regarde les photos Sur le site internet De la baie des rois Et je vois que C'est les travaux Qui se font On a des blocs de béton Au milieu de l'eau carrément Est-ce qu'il y a Des gabonais Qui travaillent Sur la baie des rois Si oui Combien Avec les employés De l'entreprise chinoise Qui s'occupent du chantier Alors Aujourd'hui Il y a deux entreprises Sur le chantier Il y a une entreprise chinoise Donc qui avait été attributaire Par Par le ministère De ses travaux Donc Vous avez Sur ces travaux Vous avez une vingtaine D'employés Dont la moitié Dans la moitié gabonais Et ensuite Vous avez l'entreprise Colas Et SPAC Qui posent tout ce qui est Canalisation Et là Vous avez plus de 50 gabonais Qui travaillent tous les jours Sur ce chantier Donc aujourd'hui Effectivement Ça représente à peu près 70 gabonais En activité sur ce chantier Donc monsieur le DG Vous allez nous garantir Que le projet ne va pas s'arrêter Il va aller à terme On est confiant Quelque soit le temps Qu'il peut prendre Quelque soit le temps Le projet ira à terme C'est une nécessité Un enjeu pour le Gabon émergent Merci C'était donc monsieur Edan Emmanuel Qui est le directeur général De la société d'aménagement FMCT Qui est une filiale Du FGIS Merci d'avoir accepté Notre invitation Merci à vous De m'avoir invité On vous souhaite de passer Une très bonne journée A l'écoute de nos programmes Merci Vous restez connectés Sur les 104.5 Urban FM La station urbaine Dans l'Uda Fresh Morning Le réveil matinale Le plus haut de la capitale Sur la radio La plus haut de la capitale Le réveil matinale Le plus haut de la capitale Sur la radio Le code class VIP Acte 3 Le 11 mai Au Maina Club Venez découvrir La soirée la plus tendance Telle bivie En showcase En démonstration royale Accompagnée de son Massama Gang Les contrôleuses du Régory En avant-première Notre traditionnel défilé De lingerie fine Avec de la lingerie En tissu africain Massama Yo La série sur le gâteau Chanel En prestation exceptionnelle privée Ça fait La puissance Direct Pro Pour vos réservations 07 84 32 74 04 58 30 22 Code class VIP Un événement H&M Et c'est Smart Even Partenaires Direct Pro Urban FM Live by Maina Le vendredi 11 mai Au Maina Club Psycho de classe VIP Les Américains Urban FM 104.5 La station urbaine Vous écoutez Urban FM 104.5 La station urbaine Urban FM Première radio Chez les jeunes Disputes mais c'est ma baby Oh ma oh ma Rends-toi la tête Mais on sait qui Les jeunes Urban FM La radio Des musiques urbaines Pour nous le Pour 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 Urban FM 104.5 La station urbaine Star Fresh Morning La station urbaine La station urbaine Urban FM Buen FM